On va commencer directement dans le vif du sujet sur une présentation du DNB. A la demande du vice-recteur, nous allons prendre en note les questions qui sont posées et nous allons constituer une fac, puisqu'il n'en existe pas pour le DNB, qu'on essaiera de disposer sur le site montvert.pf, qui doublera l'enregistrement vidéo, pour voir les choses un peu isolément. Mais les réponses que je vais faire aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément imprécises, parce que les dossiers sont en cours. Donc ces réponses-là seront enrichies et seront modifiées tout au cours de l'année scolaire. Parce qu'il y aura certainement, on va le voir, si on regarde les textes officiels que je vais vous montrer tout de suite, en fait, ça ce sont tous les textes officiels qui sont parus sur le DNB depuis le début, du lancement de la réforme. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore évoquées et il y a encore certaines problématiques locales qui ne sont pas évoquées dans les textes officiels. Certainement, ça fera l'objet de certaines questions, mais c'est à vous de me poser des questions et j'y répondrai selon vos préoccupations. Grosso modo, pour en voir un petit peu le déroulement, donc il y a les modalités d'attribution du DNB qui ont été faites il y a bientôt un an. Ensuite, il y a quelques notes de services qui sont parues pour modifier ces modalités d'attribution, notamment la création du DNB professionnel. Ensuite, il y a eu des petites précisions sur l'épreuve de langue vivante, la prise en compte de l'enseignement agricole qui posait quelques difficultés, notamment pour les maisons familiales et rurales. Ensuite, vous avez des instructions beaucoup plus globales et c'est certainement le document le plus complet qui existe à ce jour sur le déroulement du DNB qui est le document du 6 avril 2016. Et vous avez également des petits allégements qui ont été prévus pour la session 2017 pour tenir compte du fait que ce sont des élèves qui n'auront connu qu'une seule année de réforme pour la note de service du 28 septembre 2016. Donc, dans ce document-là qui vous a été transmis, il y a des modifications qui ne sont valables que pour cette année scolaire, que pour les sujets de cette année. Ensuite, sont parus à la rentrée le référentiel de formation relatif aux sciences et technologies au cycle 4. Sont parus également des petites modifications sur les modalités d'attribution, mais ça c'est uniquement pour certains élèves à besoin particulier, mais qui tient compte également de certaines modifications sur les référentiels historiographie et de sciences pour les séries professionnelles. Puisqu'il y a des modifications qui étaient nécessaires, des adaptations qui étaient nécessaires et qui sont prises en compte dans ces référentiels. Je vous montrerai également l'arrêté signé par le vice-recteur du 10 octobre qui fixe les modalités d'inscription au diplôme national du brevet en Polynésie française. Alors, la présentation du diplôme est assez succincte. Si on prend le code de l'éducation, puisque tout à l'heure, M. le vice-recteur a cité les textes de loi de la refondation de l'école, dans le texte de la refondation de l'école, il y a aussi un paragraphe sur le diplôme national du DNB. Pour bien comprendre sa philosophie, le diplôme national du DNB sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges. Il atteste de la manière, de la maîtrise du socle de connaissances, de compétences et de cultures. Donc, c'est un diplôme, précisément, qui est là pour attester deux degrés de maîtrise des élèves pour les compétences et les connaissances du socle. Donc, à ce titre-là, il y a un contrôle continu et il y a également un écrit. Alors, le nouveau DNB, comme ça a été déjà expliqué au niveau de la réforme, au niveau des différentes composantes de cette réforme, il prend en compte plus clairement le socle qu'il n'était jusqu'à présent, puisque le contrôle continu tel qu'il était écrit jusqu'à présent, c'était une moyenne de moyennes, des moyennes qui n'étaient pas forcément calculées par rapport, ou établies par rapport au socle commun, qui étaient faits par des référentiels individuels, par des personnes qui faisaient leur barème. Là, il y a un cadre sur les compétences à évaluer qui fonde un socle beaucoup plus précis, tout de même que ce qui a été fait jusqu'à présent. Il s'inscrit dans une logique de cycle, puisqu'il s'inscrit à la fin d'une formation du cycle 4. Il prend en compte les acquis des élèves sur tous les cycles, puisque l'évaluation de ces compétences est faite, est attendue sur les trois cycles, et aboutit normalement à une évaluation sur le degré de maîtrise des élèves à la fin du cycle 4. Il permet de tenir compte des formes d'enseignement différentes, puisqu'il a été mis en place dans cette évaluation du socle une soutenance d'oral. Et cette orale-là, c'est une soutenance d'oral de projets, et des projets qui sont faits dans les établissements, dans le cadre des EPI, ou dans le cadre des parcours éducatifs, l'un n'excluant pas l'autre. Donc c'est le dernier point, puisqu'il tient compte des différents parcours éducatifs. Voilà, donc sur ce point-là, voilà comment a été construit le DNB, c'est voilà comment il nous a demandé de l'appliquer. Ensuite, si on va... Le premier point, c'est évidemment l'inscription des élèves, donc deux statuts, scolaire individuel. Le statut scolaire, qu'est-ce qu'on trouve ? Tout simplement, c'est que les élèves reviennent de classes de troisième, qui peuvent également être issus de classe de troisième de l'enseignement étranger, ce qui est normal, qu'ils peuvent également être inscrits au CNED, qui peuvent faire partie de formations de troisième, de Greta, ou qui sont inclus dans certains CFA. Également, ce sont des personnes qui peuvent être dans des unités, comment dire, médico-sociales spécialisées, dans lesquelles ces gens sont inscrits. Donc, jusque-là, il n'y a rien de scandaleux. Les candidats individuels. Là, on va retrouver à peu près le même type d'expression que pour les candidats scolaires. Et c'est là, peut-être, qu'il y a des questions qui vont poindre. C'est-à-dire qu'il est attendu pour les candidats individuels qu'ils soient scolarisés en classe de troisième ou équivalent dans les établissements nous mentionnés à l'article 3. Donc ça, c'est dans le texte. C'est l'article 3, dans le texte. C'est dans le texte. qui sont en prépa professionnel, donc ceux-là, ils sont en candidat scolaire. Les élèves qui sont en secpa également sont en candidat scolaire, ceux qui se présentent ou que l'on présente au DNB professionnel. On peut aussi ouvrir pour des élèves, mais ça, c'est la décision de l'établissement ou en discussion avec la famille de présenter des élèves d'Ulysse. Ce n'est pas défendu, au DNB professionnel, série scolaire. Ensuite, on va trouver les élèves des no-arrivants qui sont dans une unité pédagogique où les élèves sont des élèves allophones. Donc ça, c'est possible aussi. Et le dernier point est évoqué, le cas des DIMA, puisqu'il y en a encore. Et sur les DIMA, ce sont par contre des candidats qui sont inscrits au format individuel. Pour tout ce qui concerne l'enseignement agricole, je n'en réponds pas à la question, je n'ai pas avouqué la question parce qu'il n'y a pas de collègues d'enseignement agricole ici. Mais grosso modo, c'est à peu près le même découpage. Voilà. Donc, à partir de cette problématique-là, pour les inscriptions, vous trouverez sur le site montveillard.pf ici les dates d'ouverture, de fermeture des serveurs pour l'inscription des élèves. Donc, c'est sur une page, le lien est actif. Donc, lorsque vous aurez le diaporama, vous arriverez directement sur la page et vous avez les différentes dates pour les inscriptions de ces élèves-là. Pour l'inscription de vos élèves. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous trouverez ça assez rapidement. Donc, ça, c'est le point que je voulais évoquer au point de vue réglementaire puisque je suis chargé, comme le disait M. le vice-recteur, de l'Organisation pour le vice-rectorat. Par rapport à ces inscriptions, est-ce que vous avez des questions particulières, des doutes ou des questions par rapport à vos propres élèves ? Ici. Pour les élèves inscrits en CETAD. Oui. Pour les élèves inscrits en CETAD, donc, il y a une dérogation pour cette année pour qu'ils soient inscrits sous statut scolaire au DNB professionnel. Oui, c'est ça. Mais les élèves en CETAD, ancienne formule. Pour ceux qui sont en ancienne, deuxième et troisième année. Je ne sais pas si c'est ancienne, c'est la formule actuelle. C'est les élèves qui passent le DNB cette année. Mais entendons-nous bien. Quand je dis ancienne formule, c'est du langage. Ce n'est pas forcément quelque chose d'acté. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui sont en deuxième et en troisième année de CPAP. Et c'est ceux-là qui sont autorisés pour cette année, puisqu'ils sont en troisième année de CPAP, de se présenter en DNB professionnel série scolaire. Et ceux qui sont en deuxième année de CPAP cette année, qui seront en troisième année de CPAP l'année prochaine, l'année prochaine seront autorisés, par dérogation transitoire, à s'inscrire au DNB professionnel en scolaire. Parce qu'on verra après que, comme le DNB est plus compliqué pour les individuels, il nous a semblé plus logique que ces élèves déjà fragiles soient inscrits sur la série scolaire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ces inscriptions ? Vous avez peut-être des soucis qui seraient intéressants à partager avec les collègues ? Des cas particuliers sur lesquels les collègues pourraient être... Nous, on a perdu les prépa-pro suite à la réforme. Oui. Cette année, par contre, j'ai des 4 TTE qui sont passés à la troisième. Oui. Est-ce qu'on leur fait passer le brevet général ou le brevet professionnel ? Il est possible de les inscrire en DNB professionnel, si ça semble plus adapté. C'est dans les textes. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si on regarde le deuxième point, candidat individuel, il est possible de les inscrire en professionnel. Les découvertes professionnelles, notamment, il peut être intéressant pour certains, suivant leurs orientations, qu'ils aient peut-être un DNB qui soit de la série professionnelle. Je m'interroge sur les élèves qui représentent le DNB mais qui ne sont pas en collège. ... sur soit les parcours ou les EPI. Or, je m'inquiète un peu sur la possibilité pour ces élèves de présenter des parcours parce qu'on a plus ou moins discuté avec les collègues des lycées et des lycées professionnels. Ils sont quand même très dans l'interrogation en ce qui concerne ces élèves-là pour pouvoir présenter l'oral. Je crois qu'il y aurait besoin d'une information urgente auprès des lycées professionnels et des lycées d'enseignement généraux parce que ça, ça va poser un gros problème pour ces élèves. Oui, c'est une question qui est assez fréquente que je comptais... Après, il y a une présentation de la soutenance d'oral juste après. On va répondre à la question avant le sujet, c'est pas grave. Sur les élèves qui sont en lycée professionnelle, il y a quelques petits aménagements qui sont prévus dans l'arrêté du 4 avril, dans les annexes, qu'on peut interpréter ou qu'on peut essayer d'envisager dans la mise en place de cette soutenance d'oral. C'est-à-dire qu'il est peut-être attendu, surtout pour les élèves qui sont en lycée professionnelle, éventuellement de s'appuyer sur le parcours à venir, c'est-à-dire sur les stages ou sur leur désir d'orientation et de travailler sur ce projet-là et de présenter quelque chose qui serait à ce niveau-là au niveau de la soutenance d'oral. Parce qu'ils sont astreints à présenter la soutenance d'oral, même les candidats individuels, ce qui n'était pas tout à fait la même configuration pour l'histoire des arts, puisque les élèves individuels avaient un écrit pour l'histoire des arts et ils n'avaient pas de soutenance orale. Maintenant, tout le monde a une soutenance orale, quel qu'il soit. Donc, à ce niveau-là, pour les élèves qui sont en lycée professionnel et qui souhaitent présenter le DNB, ils seront forcément candidats individuels. Donc, cette soutenance d'oral-là doit s'appuyer sur un projet qu'ils ont fait pendant leur parcours professionnel, pendant leur parcours de formation dans les lycées professionnels. Il n'est pas rare que dans les lycées professionnels il y ait des projets qui soient... Il peut être intéressant de voir si les élèves sont inscrits dans des enseignements d'exploration où il y a des projets qui sont menés. Si les équipes pédagogiques mènent des projets dans le cadre des enseignements d'exploration, ça peut être utile de les présenter à ce niveau-là. Il y a aussi des élèves qui sont inscrits dans d'autres types de projets, souvent des classes à projet en seconde. Ça peut toujours être des points qui peuvent nourrir la soutenance d'oral. Donc, ça, c'est les points de réflexion. Pour aller plus loin, ce sont des points un peu particuliers. Il y a des choses qui sont engagées, des réflexions qui sont menées. Et comme je vous le disais, on commence un chantier et on espère apporter des réponses au fur et à mesure. Et on essaiera justement d'apporter des réponses de plus en plus précises sur la fac, sur monverg.pf. En tout cas, on essaiera de vous tenir au courant le plus régulièrement possible. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres problématiques concernant ces inscriptions d'élèves ? Les MFR, si elles sont sous contrat, s'inscrivent en DNB professionnel scolarisé. Scolarisé. Alors, le contrôle continu. Donc, ce sont des diapos un peu verbeuses. Ce n'est pas l'habitude que j'ai, mais c'est parce que c'est un diapo qui va être support aussi pour les collègues éloignés qui devront avoir le maximum d'informations. Donc, j'ai pris le parti d'écrire un certain nombre d'informations sur la même diapositive. Alors, c'est un peu lourd, mais bon, l'avantage, c'est que ça peut être relu. Donc, vous avez tous connaissance, et on en a parlé tout à l'heure, de ces problématiques d'évaluation sur l'échelle à quatre niveaux. Donc, sur le positionnement de l'élève sur l'échelle des niveaux de maîtrise des huit compétences, il s'appuie sur le bilan de ce qu'il a acquis durant le cycle. Ça, c'est quelque chose d'important, et c'est précisé dans les intentions et dans les différents textes d'accompagnement fournis au niveau national, c'est-à-dire qu'il ne réside pas d'une évaluation spécifique. Il est apprécié à partir du suivi régulier des apprentissages par les enseignants suivant les objectifs en termes d'attendu et de compétences fixées par les programmes. Donc ça, il est bien clair que dans l'esprit du programme et dans l'esprit de ce DNB, dans l'esprit du socle, il est important que chacun comprenne que s'il y a un examen terminal en quatre mois. Ce n'est pas un travail anodin, c'est un travail lourd, et il est vrai que, comme disait M. le vice-recteur, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Pour ainsi dire, on est quasiment à ce qu'on pourrait comparer en termes d'industriel à une année zéro. Et donc, il faut être indulgent et se dire qu'on essaie d'initier les choses, on essaie d'avancer, mais ce sont des choses qui ne sont pas simples à mettre en œuvre. Et surtout, on n'a pas toujours des équipes enseignantes qui sont très aguerries ou qui ont beaucoup développé ce type d'évaluation de manière formelle, de manière explicite. Et ici, on voit qu'il y a un enjeu d'explicitation. Et l'enjeu d'explicitation, il n'est pas simple à mettre en œuvre, vous le savez, vous comme moi, qui sont confrontés régulièrement aux enseignants. Donc, je vous ai mis en exergue une phrase qu'on trouve sur le site et du scol qui parlent du contrôle continu. À la fin de chaque cycle, l'équipe pédagogique détermine la position de l'élève dans chaque composante du socle commun à partir des avis des différents professeurs concernés. Le positionnement résulte de la synthèse des éléments permettant le suivi des acquis scolaires des élèves, notamment les appréciations portées par les membres des équipes pédagogiques du cycle. Il s'agit bien d'un travail de cycle et d'un travail d'équipe. Et ça fait partie, et on le sait tous, des plus gros freins à lever. Mais c'est aussi un énorme levier pour la suite. Ici, il ne s'agit pas, dans l'esprit de ce contrôle continu, que la décision soit prise par un professeur principal ou un chef d'établissement à un moment T donné. Ça doit être le résultat d'une concertation. Et c'est ce qui a été déjà évoqué juste avant par Eric en termes de... à ce niveau-là. Donc, sur le site EduSchool, là aussi, vous avez un lien vers la page où il y a d'autres informations. Donc, vous aurez juste à cliquer sur le lien apparent. Donc, vous avez les modalités d'attribution et vous avez les différentes composantes qui sont ici. Donc, je ne les ai pas recopiées parce que, bon, ce n'est pas forcément utile de les recopier. vous avez ici, donc, les différents degrés de maîtrise. Et puis, un dernier point que je vais évoquer tout de suite. Alors, le dernier point que j'évoquais, c'est les points supplémentaires qui sont accordés aux élèves qui ont suivi un enseignement de complément. Donc, les candidats qui ont suivi un enseignement de complément, notamment tout ce qui concerne les langues régionales, peuvent avoir 10 points supplémentaires si l'enseignant qui a dispensé cet enseignement juge que le candidat a obtenu des objectifs d'apprentissage du cycle. Donc, s'ils sont atteints. 20 points s'il a dépassé les objectifs d'apprentissage. Donc, ça, c'est normalement, l'enseignant qui dispense l'enseignement de complément qui se prononce. Donc, c'est-à-dire qu'au final, à la fin du contrôle continu, un candidat a entre 80 et 420 points sur 700. Alors, est-ce que vous avez des questions autres que celles qui avaient déjà été posées sur le contrôle continu ? Parce qu'on a déjà évoqué certains points. Je voudrais savoir s'il va y avoir un positionnement national et à défaut territoriel sur le passage du niveau fragile ou au niveau satisfaisant. Est-ce qu'il va y avoir une uniformité du niveau satisfaisant sur le territoire de la Polynésie ? Pour l'instant, c'est le travail qui est mené en formation avec les enseignants ou sur les stages de formation dans les établissements. Le prix, le parti-prix qui a été fait ici, comme au niveau national, c'est de travailler, d'avoir ces niveaux de compétences qui sont affichés et ensuite de faire un travail avec les équipes pédagogiques pour les sensibiliser et qu'ils fassent ce travail de réflexion et qu'on les accompagne dans ce travail de réflexion. Le but n'est pas d'imposer des niveaux d'acquisition ou des niveaux 1, 2, 3, 4 qui soient donnés au niveau national pour toutes les compétences. Le but est d'abord de travailler avec les équipes pédagogiques et d'avancer sur cette problématique-là. Si on donne, comme pour certains niveaux ou d'autres évaluations par compétences qu'on a connues au niveau national des référentiels trop précis, les enseignants ne se l'approprient. ou alors ils ont beaucoup de mal à se l'approprier. Et donc la difficulté ici, c'est réellement de mettre en place quelque chose qui s'inscrive dans la pratique pédagogique des enseignants. En ce qui concerne maintenant les descriptions de ces quatre niveaux, il y a une description qui existe sur la cité du scole. Si on prend par exemple la maîtrise fragile, c'est un élève qui a acquis quelques connaissances mais qui n'est pas capable d'avancer dans des tâches avec prise d'initiative sans étayage de la part de l'enseignant ou d'une aide extérieure. Si on prend le niveau d'acquisition satisfaisant, c'est-à-dire que c'est un élève qui a compris ce que c'était que de mettre en jeu cette compétence, de la mettre en jeu dans une tâche appropriée et qu'il n'ait pas besoin d'étayage pour avancer dans cette tâche-là. Par contre, il peut se tromper de manière légère ou informelle. Voilà. Donc ça, c'est les descriptions des niveaux. Le niveau 4, c'est les élèves qui ont dépassé le niveau attendu par le socle. Et le niveau 1, ce sont les élèves de niveau insuffisant qui n'arrivent pas à s'engager dans la tâche ou qui ont du mal à avancer dans la tâche avec quelques aides que ce soit ou sans qu'on le fasse à leur place. Donc ce qui correspond un peu à des niveaux d'acquisition qu'on peut trouver dans les théories de zone proximale, par exemple. Voilà. Donc voilà les descriptions qui existent et voilà les intentions qui sont les nôtres. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce niveau-là ? Donc c'est un travail à long terme. Il faut bien penser qu'il est important vraiment que les équipes s'emparent de ces niveaux-là. On a déjà fait un travail dans certaines disciplines. On a déjà travaillé avec des enseignants d'ici de Tahiti sur le travail sur ces niveaux-là, sur comment repérer ces niveaux-là dans des tâches précises. et c'est des choses qui sont difficiles. Et on voit bien que c'est pas demain qu'on... C'est pas en donnant vraiment une liste, un catalogue de niveaux qu'on arrivera vraiment à faire que les gens vont s'approprier les choses. Et il y a vraiment un travail de fond à faire et c'est vrai que, comme disait Eric, on essaiera de répondre au mieux aux demandes de fils, aux demandes de formation disciplinaire qui nous sont demandées selon... Suivant nos faibles moyens. Oui ? Est-ce qu'il est conseillé pour les enseignants d'une équipe disciplinaire, donc d'une même discipline, d'élaborer, de formaliser, comment dirais-je, une grille avec une répartition des compétences du programme du cycle 4, par exemple ? Les compétences du cycle 4, elles sont déjà écrites dans les programmes, en fait. Voilà. Donc là, le souci que l'on a actuellement, c'est de bien faire comprendre aux enseignants qu'il n'y a pas forcément besoin de réécrire les choses ou de tout réécrire. En fait, les choses sont déjà écrites dans les programmes. Il s'agit ici de bien faire comprendre aux enseignants que la forme justement de présentation a changé, mais que ce n'est pas qu'un changement de présentation, c'est un changement de fond. Et que la difficulté qu'il y a, c'est que de passer à un enseignement qui était en termes d'attendu, en termes de connaissances telles que c'était présenté au préalable, et en termes de capacité à évaluer chez les élèves. Le terme de capacité à évaluer chez les élèves n'est plus présent dans les nouveaux programmes. Ce qui est écrit, ce sont des attendus, mais des attendus de cycle. Donc ce vers quoi on doit attendre pour former les élèves. Et un autre point, c'est que chaque discipline a listé des compétences. Et si on regarde le LSU, qu'est-ce que demande le LSU à évaluer ? Soit les attendus, soit les compétences qui sont dans les programmes, soit les deux. Donc normalement, le travail principal des enseignants, c'est de s'approprier ces compétences, de s'approprier ces attendus, et de travailler sur l'évaluation de ces attendus et de ces compétences-là. Après, s'ils veulent se les approprier suivant leur progression qu'ils ont établie sur le cycle de manière personnalisée, par rapport à leurs propres besoins, par rapport aux problématiques qui sont liées à l'établissement, il n'y a pas de soucis là-dessus. On peut même les accompagner s'il y a besoin. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce programme-là et cette réforme-là les bâtissent sur un socle de compétences et que c'est ce socle de compétences-là qu'on demande aux enseignants de s'approprier. Et c'est complètement différent de l'approche précédente qui était jusqu'à présent, et même depuis très très longtemps, une approche par connaissance et capacité ou micro-capacité à évaluer. Donc voilà. Ce qui explique aussi la difficulté des enseignants, on peut s'approprier ce genre de choses, même à nous, je veux dire, quelles que soient les difficultés, parce que c'est une lecture, une écriture sur laquelle on n'était pas forcément coutumier jusqu'à présent. Voilà. Je pense que dans un premier temps, il faut limiter le travail de réécriture des enseignants. C'est un travail d'appropriation qu'ils ont à faire, mais il est déjà très très important. Très très important. C'est déjà un travail qu'on engage depuis trois ou quatre ans déjà lors des corrections d'examens, que ce soit au DNB ou au bac, nous mettons en place de plus en plus des notations globalisées et nous discutons avec les correcteurs sur la façon dont les compétences sont évaluées au cours des différentes questions. Un travail qui est déjà bien engagé dans beaucoup de disciplines. Alors, la soutenance d'oral sur laquelle nous avons déjà eu une question. Donc, les candidats scolaires, donc l'épreuve orale porte sur un des projets menés par le candidat pendant le cycle 4, dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ou et, parce que ce n'est pas un ou exclusif, c'est sur un des parcours éducatifs, avenir, citoyen, artistique et culturel. Là, les textes, il y a un autre texte qui rajoute le parcours santé, il y en a un autre qui ne le met pas, donc bon, je pense que le parcours santé n'est pas exclu. Voilà, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Pour les candidats individuels qui eux aussi auront une épreuve orale à présenter, ce qui est nouveau par rapport au DNB précédent, l'épreuve orale porte sur un des projets présentés par le candidat dans le cadre d'un des parcours éducatifs. Les parcours éducatifs sont construits pour aller jusqu'à la classe de terminale. Donc, normalement, un élève qui est en lycée technologique, pardon, général et technologique et en lycée professionnel, normalement, est inscrit dans une logique de parcours également. Donc ça, c'est la manière dont se construit l'ensemble de la réforme et l'ensemble, maintenant, du système éducatif. C'est une logique fondamentalement curriculaire. Donc là, il a été essayé de faire que cette logique curriculaire soit la plus cohérente possible entre ces différentes composantes. Et donc, le DNB symbolise un de ces points de cohérence où il résume à peu près tous les curriculums sur lesquels les élèves sont engagés. Voilà. Donc, le document d'accompagnement, cette fois-ci, local, a été réalisé par les inspecteurs. Donc, nous avons demandé à quelques collègues de rapidement le relire et nous nous en remercions vivement de nous avoir éclairés sur certains points. Là aussi, c'est un document qui vous sera diffusé assez rapidement. Je pense qu'il est quasiment prêt, il n'y a pas de modification à faire. Et donc, si par contre, vous, qui ne l'avez pas encore consulté, vous voyez des problèmes ou des difficultés ou des points qui ne vous semblent pas évoqués dans ce document-là, n'hésitez pas à me les faire remonter et on verra si on les rajoute ou pas. Après, c'est un souci de cohérence globale du document, ce ne sera pas une volonté de ne pas rajouter vos remarques, c'est juste qu'on va tenir compte des remarques de tout le monde au bout du compte. Alors, ce document d'accompagnement, voilà, donc là, il est sur ma Dropbox, enfin, la Dropbox des inspecteurs pour l'instant. Il sera publié assez rapidement. Hop, donc là, c'est la décision, c'est la 3G de mon portable qui va très rapide. Donc, vous recevrez ce document-là qui reprend un petit propos introductif sur les parcours et les différentes thématiques. Vous trouverez un point sur l'évaluation de cette tenance d'oral sur qui évalue cet oral UDNB. Donc ça, ça fait partie des problématiques. Vous avez les objectifs et les critères qui sont évalués. Donc, il y a deux critères d'évaluation notés sur 50. Qui est-ce qui évalue ce projet ? Ensuite, l'évaluation des projets par des professeurs examinateurs. Donc là, c'est quelques conseils globaux. Et puis, un petit point sur les modalités d'organisation puisque nous ne sommes pas maîtres d'œuvre de l'organisation de la soutenance d'oral, ce qui explique que le paragraphe est le plus court. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'organisation, les soutenances d'oral commenceront le 18 avril jusqu'au dernier jour des épreuves terminales. Les candidats individuels, comme je dirai juste après, il est conseillé qu'ils soient présentés à la soutenance d'oral le plus près possible des épreuves décrites. Voilà. Donc, ce document sera à votre disposition. S'il y a des choses ou des points qu'on aurait oubliés, ce qui est tout à fait possible, qui vous sembleraient importants, vous nous les faites remonter et on verra si oui ou non on les rajoute. Voilà. Pour vous aider pour le travail avec le conseil pédagogique, comme pour les TPE, mais pour les TPE, c'est une grille officielle, on va vous fournir pour vous aider ce fonds-là qui restera avec le libellé grisé document de travail, donc qui vous appartiendra à vous en travail avec les équipes pédagogiques de l'enlever, d'accord, et qui reprend donc les deux compétences à évaluer et les critères d'évaluation national. Comme pour les TPE, on est dans la même philosophie au niveau de l'évaluation, on s'est arrêté aux critères et à une évaluation de chacune des composantes par les jours. Donc voilà ces deux documents qui sont pour l'instant à l'état de documents de travail qui vont peut-être évoluer et qui vous seront fournis pour vous aider dans votre travail au quotidien. Donc il y a une deuxième partie où là on vous conseille quand même de travailler sur le fait que les équipes mettent, enfin que les examinateurs mettent une appréciation motivée puisque c'est une évaluation globale par compétences et ici vous avez trois professeurs de prévues le texte en prévoit au moins deux et on en a mis trois parce que voilà après c'est pour vous montrer que vous pouvez en mettre quatre, cinq, six, sept selon la grandeur de vos équipes pédagogiques qui sont je le sais pléthoriques donc vous n'aurez aucun souci à ce niveau-là. Voilà donc ça c'est le travail qu'on a préparé pour vous qui vous sera envoyé dans les plus brefs délais. Est-ce que vous avez des questions au propos de cette soutenance d'oral ? Oui, 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 allez-y. En ce qui concerne la soutenance de l'oral c'est bien le candidat qui choisit son sujet sur lequel il va être interrogé. Oui, c'est ça. J'en sors ? Non. D'accord. En ce qui concerne les jurys Oui. Est-ce que c'est des jurys internes à l'établissement ou est-ce qu'il y aura des échanges de membres de jury entre établissements comme une épreuve d'oral de français au bac par exemple ? Par défaut, il n'y a aucune précision sur le sujet. Les modalisations de l'organisation de l'épreuve il préférera bien sûr de faire des jurys internes mais les modalités d'organisation des jurys comme ça a été fait pour les TPE. Parfois, il y a eu des décisions qui ont été faites frises localement. Maintenant, il faut bien voir que c'est des jurys qui doivent être constitués dans tous les collèges de Polynésie française. Donc, si on prend le collège de Ho ou le collège de Touboué par exemple, il va être difficile de faire des jurys mixtes même avec l'île de Rouroutou. Donc, peut-être qu'on peut envisager que des établissements peuvent envisager et demander s'ils peuvent faire des jurys croisés sur Tahiti voire sur Moréa parce qu'ils ont la chance d'avoir deux collèges sur la même île. Mais après, pratique ou pratique, à mon avis, ce sera extrêmement difficile à organiser. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modalités d'organisation en local de cette soutenance d'oral, il est demandé qu'elles soient discutées en conseil pédagogique et qu'elles soient votées en conseil d'établissement. Et en ce qui concerne le choix des sujets, les sujets du projet sont choisis par les élèves. Les élèves doivent indiquer la discipline ou les disciplines qui figurent dans son projet. Et ensuite, c'est là où on a une difficulté qu'on a évoquée déjà plusieurs fois et qui, à mon avis, sera quelque chose sur lequel il faudra que vous soyez vigilants et sur lequel ce sera très compliqué pour certains endroits, c'est d'obtenir un écrit des responsables légaux validant ce choix. c'est-à-dire que normalement, le choix est validé par les responsables légaux. Et ça, c'est des modalités qui sont dans les textes. Il y a une commission de validation où est-ce que le chef d'établissement doit valider le choix du candidat pour vérifier si c'est bien le cadre ? Le chef d'établissement, il n'a pas validé le choix. C'est le choix de la famille. C'est le choix de la famille. C'est-à-dire que c'est le responsable. Imaginons qu'un candidat présente un sujet d'oral ou un thème d'oral qui soit en dehors du cadre. À mon sens, le travail doit être fait en amont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le responsable légal a tamponné ou a signé le document ou qu'on lui a fait signer parce qu'il a oublié de le signer, il n'empêchera que ça arrêtera la procédure. Sauf s'il y a discussion et débat à ce moment-là. Mais les modalités, c'est, voilà, en termes de cohérence de formation avec les élèves, il faut bien penser que normalement, dans les bulletins trimestriels et dans les bilans de fin d'année ou de fin de cycle, sont mentionnés les projets dans lesquels l'élève a travaillé en termes de pays et en termes de parcours éducatif. Donc, ces choix-là sont déjà disponibles dans ce pool-là. normalement. Et donc, c'est dans ce choix-là qu'il faut faire comprendre aux élèves que c'est ici qu'il faut choisir ces choses-là. Il faut bien comprendre aussi que le texte précise bien que ce soit des projets que l'élève a suivis dans le cours de sa scolarité aussi. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y aura aussi un garde-voi à ce niveau-là. On ne peut pas choisir un projet qui n'a pas été réalisé dans le cadre d'un parcours éducatif ou d'un EPI. Il ne peut pas choisir un projet qu'il a fait avec son cousin la veille au soir. D'accord. C'est quand même le chef d'établissement qui va dire si oui ou non ce sujet peut être retenu ou pas. De toute façon, s'il ramène un parcours qui n'est pas valable, ce sera certainement mon chef d'établissement de dire qu'il n'est pas valable. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je comprends bien votre question. mais le souci, c'est qu'en amont, il y a quand même une explication à donner. C'est peut-être aussi dans le document qui va être fourni aux familles que ça devra être écrit. Parce qu'on ne peut pas forcément lister tous les parcours ou tous les projets que les élèves auront faits. Il y a une explication à faire auprès des parents. Et le lien avec les parents au niveau de la réforme du collège en elle-même et de ce DNB est beaucoup plus prégnant qu'avant. On va prendre un exemple précis sur un thème d'actualité. En ce moment, nous avons un spectacle de théâtre qui s'appelle Baba Yaga à la grande... ... ... et avec ses parents voir ce spectacle. Oui. Il peut avoir fait un travail pédagogique individuel autour de ce spectacle qui rentre dans son parcours d'éducation artistique et culturelle. Les parents proposent que cet élève qui va se présenter donc au DNB à la fin de l'année dise, ben voilà, il va soutenir un oral sur cette thématique-là dans le cadre de son parcours d'éducation artistique et culturelle. Ils signent. Ils disent, ben moi je veux que mon enfant présente ceci à l'oral. est-ce que c'est ou pas ? Dans le cadre légal ou pas ? Est-ce que la visite ou le spectacle a été organisé par l'école ? Non, 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 j'ai bien précisé que c'est les parents qui sont allés emmener leur enfant... Donc est-ce que c'est un parcours qui est organisé par le collège ? Dans le cadre des textes qui régissent les parcours éducatifs précisent que dans le cadre d'un parcours d'élèves il peut y avoir des choses tout à fait individualisées qui ne sont pas liées à un travail de classe ou de groupe. C'est la démarche de projet qu'on va évaluer. Donc ça, c'est en dehors du cadre par exemple. Non, c'est pas en dehors du cadre. Mais ça n'a pas été travaillé ? Mais non, le parcours, je peux le construire de façon familiale aussi. C'est bien marqué dans les pertes. Oui. Mais après, il y aura l'évaluation à l'aura de la démarche. Ça nous ramène à ce qu'on avait un peu travaillé à savoir le document de travail. Oui. Tu peux le reprojeter parce qu'il y a un piège dans le document de travail. 50 points, 50 points. Ah, la fiche. La fiche d'aide. Oui. À la notation. Oui. 50 points pour évaluation de la maîtrise d'expression orale et 50 points de la maîtrise que je vous ai présenté. Déjà, les points à l'intérieur de chaque cadre ne constituent pas les éléments d'un barème. Non. Non, mais il faut le dire. Oui. Il faut qu'on le dise et le redire parce que ça serait un piège dans lequel on tomberait et qui viendrait complètement dévoyer la manière de voir les choses. C'est ce que je voulais dire en disant que c'était quelque chose qui a été vu et évalué globalement. globalement, c'est ça. Et en plus, ce qu'on note donc globalement, c'est tout en haut, comme disait quelqu'un derrière, maîtrise d'expression orale et maîtrise du sujet présenté. Alors évidemment, pour maîtrise du sujet présenté, là, on peut discuter. Alors, je voudrais revenir sur les candidats dits individuels et la constitution des jurys qui vont interroger ces élèves. Est-ce qu'il est envisageable de faire appel aux collègues enseignants des établissements d'origine de ces élèves-là ? C'est-à-dire ? Pour constituer les jurys. Pour les individuels ? Les individuels. Ça, il faudra voir avec la DG2E pour voir comment on organise tout ça. Pour vous expliquer rapidement, on accueille régulièrement une centaine de candidats individuels au collège de Taravaux issus des MFR, du lycée professionnel, voire du LGT. Et donc, je fais appel à eux pour les surveillances. Mais la question va se poser parce qu'on va faire passer nos élèves à nous qui sont très nombreux et cette centaine de candidats individuels. Et sur l'organisation en termes de jurys, je vous disais, voilà, il faudra voir avec l'ABEX comment ça s'organise. Après, voir déjà combien d'élèves sont inscrits, les modalités dans lesquelles ils sont inscrits. Je suis bien d'accord avec vous que c'est des points qui sont assez délicats à évoquer, surtout pour un collège comme le vôtre où vous risquez d'avoir quand même beaucoup de candidats en interne et beaucoup de candidats extérieurs. Voilà, tout en continuant à ouvrir l'établissement alors que les autres sont fermés autour. Tout à fait. Je ferme la parenthèse. Oui, oui. Autre question, toujours pour cette évaluation, vous avez dit qu'on a aussi des élèves individuels issus de MFR. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que pour les candidats scolarisés MFR, je comprends bien, donc ça suppose qu'ils ne seront plus étiquetés individuels MFR cette année. Ils sont individuels ? Non, les MFR sous contrat ou sont inscrits en scolaire. Les autres deviennent individuels, tout simplement. Les autres de MFR ? Oui. Qui sont dans des MFR non conventionnés ? Parce que les MFR conventionnés sont en scolaire ? Non, parce que jusqu'à l'année dernière, j'avais les deux catégories. J'avais des scolaires MFR et des individuels MFR. Ah. C'est pour les MFR non conventionnés, normalement, que c'est individuels ? Non, elles sont conventionnées ici. Alors après, ça dépend aussi de leur... qui concerne pas forcément, mais qui concerne notamment comment est-ce que les élèves individuels précisent leur projet ici. Justement. Voilà. Justement, par rapport à... nous, ce qu'on va proposer au niveau du territoire, c'est que ça soit l'ABEX qui prenne en charge toutes les inscriptions des candidats individuels et tout ce qui concerne l'ABEX travaille du mieux qu'ils peuvent. La fin du calendrier, c'est au mois de février. Donc, on peut espérer que moins de 10 jours avant le 18 avril, il commence déjà à avoir un petit peu plus clair sur la situation. Maintenant, c'est des gens qui sont quand même des gens qui font ce qu'ils peuvent et qui travaillent quand même... Donc, ça suppose bien que les candidats individuels, au même titre que les scolaires, doivent transmettre à l'établissement qui accueille les euros, les projets ? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Avant ? Ce que j'ai dit, c'est que les scolaires, eux, c'est le chef d'établissement ou l'établissement, pas forcément lui, qui recueille. Maintenant, pour ce projet-là, pour ce document de projet-là, on a évolué sur la réflexion et on va voir s'il est possible que ce soit le bureau des examens qui, au mois de février, puisse récolter ces documents-là pour décharger les établissements de ce travail-là. Merci. Et que ce travail de contact avec les familles, vous n'avez pas rendu tel document, on a besoin de ce document, les inscriptions vont s'achever. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc, après, on n'est pas libre non plus des délais qui risquent de se mettre à jour en fonction de ce qui va se passer. Voilà. Mais il faut qu'on ait la permission et qu'on ait l'aval de Paris pour ça. Voilà. Et ça, ça se fera la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que tout est volutif et tout évolue. Pour parler de la soutenance d'oral, il ne faut pas oublier que pour l'histoire des arts, il y a eu quatre documents parus au journal officiel pour préciser ce que c'était que l'oral des histoires des arts. pour l'instant, de documents spécifiques dédiés à la soutenance d'oral. Officiellement, au niveau national, il n'y en a aucun. Donc, voilà. Donc, on a essayé de produire avec vous un document qui permette d'avancer sur la problématique avec les moyens que l'on a ici en Polynésie. Voilà. Vous nous aviez demandé de le faire. On a essayé humblement de faire quelque chose. On finit par les écrits puisque tout se termine par les écrits. Donc, pour les candidats individuels, nous avons le calendrier suivant sur deux jours. Donc, ça, c'est le calendrier qu'on a adopté en Polynésie française. Ce n'est pas la proposition qui était faite dans l'annexe de l'arrêté du 6 avril, d'un note de service du 6 avril. Donc, on a... J'ai oublié un S à questions d'histoire-géographie. Pardon, il y aura plusieurs questions. Donc, les questions d'histoire-géographie, deux heures, 15 minutes de pause, les élèves restent dans la salle ou sont accompagnés pour aller faire une pause technique. Sinon, ensuite, une heure pour les questions de français, le repas, la dictée de réécriture et les créés d'invention qui s'enchaînent. Estimée à une heure. Ensuite, il y a... Oui, mais bon, c'est une entente, si vous voulez. Oui, mais en fait, c'est que j'ai mis des dictées et réécriture dans l'heure. La place de la réécriture est de 30 minutes environ, en fait. C'est ça, c'est 30 minutes du dict. On modifiera ça. S'il s'agit qu'un problème d'une demi-heure, on regardera ça sans souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Donc... Est-ce que les élèves gardent le sujet ? Non, il y a le repas entre les deux. Ils sortent de la salle d'examen. Et ils ne récupèrent pas le sujet plus le même... Ils ne travaillent pas sur les mêmes documents comme l'ancienne motrice. Ce n'est pas forcément le même. Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Merci. Ça peut, mais ce n'est pas forcément. Par contre, c'est un thème commun sur la journée. Ce n'est pas forcément les mêmes textes pour l'historographie et le français, notamment. Donc là, pour l'instant, c'est des sujets qui sont faits localement. Donc, comment ils s'appellent ? M. Bernabé et Mme Tomasini travaillent sur la conception des sujets depuis hier. Donc, ils sont en train de travailler sur les possibilités en termes de sujets, de variété de sujets. Bon, je refirifierai ça. Je vous fais confiance. Il n'y a pas de souci. Je modifierai ça. Il n'y a pas de problème. Donc, mathématiques, deux heures. Quinze minutes de pause. Les élèves restent dans la salle. Donc, science et technologie, une heure. Le repas et l'épreuve de langue pour ceux qui sont candidats individuels. Pour les profs de langue, pour les candidats individuels, il s'agit d'une langue vivante étrangère. Donc, qui est dans le répertoire des langues vivantes et étrangères et pas dans les langues vivantes pour l'instant régionales. Comme pour les spécialités de langue au baccalauréat. Après, d'autres questions peuvent être évoquées avec le bistracteur au cas où. Mais pour l'instant, le texte est clair. Il liste même les langues et ce sont des langues vivantes bien étrangères. Les langues de la spécialité en terminale L. Par exemple, il n'y a pas catalan. Ensuite, pour le calendrier global, avec des précisions sur les horaires, puisqu'il a été validé par le vice-recteur il y a une semaine et il a été mis sur le site pas plus tard que mardi par Julien Fontaine. et donc le calendrier ici avec les jours et les horaires sont indiqués sur le site ici. Donc vous avez, si vous voulez aller directement sans passer par les liens, vous avez le lien pour les examens. Vous allez sur vice-rectorat, examens. Alors j'ai fait le lien directement parce que comme les examens sont rangés par droit alphabétique, soit vous recherchez, soit vous allez directement de mémoire, c'est la troisième page. Et donc vous avez toutes les informations que je vous ai données en termes de date qui sont précisées ici avec les horaires. Donc suite à la réunion que nous avions eue sur le bilan du DNB, on a modifié les horaires une pause de 15 minutes. Ce n'est pas globalement sur toute l'épreuve du matin. C'est par champ. On compte les 15 minutes. Dans le texte, il est spécifié... Pour des soucis d'organisation a posteriori, c'est-à-dire sur la ventilation des copies. Ça aurait été très difficile d'avoir une copie globale avec des mathématiques et des sciences mélangées. On peut imaginer qu'un élève aurait pu, sans le faire exprès, mélanger un exercice de science avec un exercice de mathématiques. Ça aurait été très difficile de massicoter les copies pour les envoyer aux différents correcteurs. Donc ceci explique cela. Maintenant, on va faire... Je pense que ce DNB va être à l'épreuve des faits à la fin de l'année et on verra s'il fonctionne tel qu'il est organisé ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des points que je n'ai pas évoqués ? N'hésitez pas. Ça peut vous aider, vous, et aider aussi les collègues des îles qui ne sont pas présents. donc si vous avez des questions qui vous semblent importantes à évoquer, n'hésitez pas à le faire. Bon, écoutez, en tout cas, merci de votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par écrit. Elles compléteront les questions qui ont été notées aujourd'hui, qui constitueront une fac qui sera sur le site, sur la page que je vous ai montrée ici, sur le site monverbe.pf parce que il n'y a pas de fac nationale sur le sujet. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada